et salut à toutes et à tous les amis c'est Rourou945 j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokken Battle et dans cette vidéo nous allons repartir sur le portail de Vegeta et Goku SSJ LRAJ puisque si vous avez vu la dernière vidéo et bien on ne l'a pas droppé donc on va retourner faire au moins un cycle dessus et suivant ce qu'on a et bien soit on fera juste un seul cycle ou deux mais pas plus voilà la troisième partie également commencera à la fin de la semaine donc on aura les derniers tickets pour la fameuse multi avec le LR garantie et voilà pour rappel préparez bien les cartes free to play notamment pour la troisième partie la team Metal Cooler vous savez celle qui a un nom unique il y a le Metal Cooler Agilité Metal Cooler Endurance Metal Cooler Puissance etc etc donc préparez les biens pour les mettre à 100% et en préparer d'ores et déjà un deuxième exemplaire SP5 pour quand ils passeront ZTUR donc lors de cette troisième partie et bien ça sera certainement ça l'émission pour récupérer les derniers tickets donc là dessus voilà petit rappel en début de vidéo pour celles et ceux qui ne le sauraient pas forcément ou qui auraient zappé ça fait pas de mal à noter également qu'on a eu un petit top 1 pour la deuxième partie alors petit c'est vraiment le cas de lire parce qu'on a obtenu que cette ds cette ds parce que c'était que la france qui a été qui a fait top 1 sur l'application donc à savoir est ce que c'est en rapport avec la nouvelle formule des portails est ce que les gens ça ne leur plaît pas parce que c'est vrai que bon moi personnellement je suis pas spécialement fan surtout que là voilà on a eu l'anniversaire au mois de juillet là fin ou début septembre on s'est tapé les nuits en téléchargement donc c'est vrai que sur la globale là on se fait enchaîner et avec cette nouvelle refonte des portails etc bon à voir est ce que ça va continuer dans dans ce sens là est ce qu'ils vont revenir à la formule précédente est ce qu'ils vont affiner la formule wait in see les amis bref c'est pas le sujet de la vidéo donc nous allons voir 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 les portails bas le portail d'ailleurs parce que évidemment cela je ne toucherai pas donc sur celui ci qu'est ce qui m'intéresserait là bas évidemment pas de spoil enfin plutôt spoil du coup lui on ne l'a pas droppé donc ça sera quand même l'objectif numéro 1 lui on l'avait droppé bon apparemment il n'est pas si ouf que ça bon voilà on l'a déjà droppé donc non merci lui je l'ai déjà avec minimum en doublon lui je n'ai pas de doublon lui j'ai déjà deux doublons dessus c'est les mecs je n'ai pas de doublon je n'étais pas non lui on l'a droppé la dernière fois je n'ai dit pas dans les doublons bon mf il n'est pas loin d'être à 100% lui 100% lui bah du coup il est passé 100% lors de la dernière vidéo et après c'est des et évidemment il y a les l'air en détecteur bien entendu allez c'est parti est ce qu'on peut le faire tomber comme ça on n'en parle plus ok on a un petit on a le trio plus 1 donne moi ça bon ok donc c'est l'air bon c'est pas forcément le comment dirais-je le lr qu'on voulait le doublon qu'on veut mais bon il n'est pas à 100% donc on dit pas non et ce n'est peut-être pas fini ah le switch allez 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 ok double lr quand même dans la première multi ça commence bien premier doublon demi gâté et vegeta uzaru qui est déjà full ok bon deux doublons qui ne sont pas perdus quoi qu'il arrive mais c'est quand même beau 2 lr sur la première multi c'est vraiment pas dégueulasse ok on a un petit vegeta on a le gohan quand même la fusion pas de vegeto blue donc ça sera dock and fest et le bout mf très très bien ouh ça fait longtemps que je ne l'avais pas droppé lui mais déjà 100% on repassera sur la saga baby il y aura plein de ztur à faire c'est assez marrant de dropper le buenef et le gotheng smf celui qui sont sortis lors de la même célébration et dropper sur la même multi c'est assez marrant lunch qui n'est pas à 100% très bien allez allez on veut la faille on veut zeno on a with mais with tout seul ça pue je pense que sur celle là on voit rien avoir d'intéressant on a quand même fait tomber 2 lr sur la première 2 dock and fest sur la deuxième ok donc ça ça sera poubelle la multi gratuite est-ce que sur la gratuite on peut faire tomber quelque chose pas de faille on a vegeta tout seul pas de texte ni rien l'affût vu quand même ah pas de vegeto blue ça sera l'air ou dock and fest ah le switch allez 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 fais me voir ah ok bon bah ouais le problème c'est qu'il est déjà 100% 100% mais bon ça ira pour l'aspect du ZTZR et on finira avec un bout mal incarné très très bien bah vous savez quoi les amis on va se refaire une petite session et voilà et j'irai pas plus loin j'aurai quand même mis pas mal de DS sur le pendant la célébration mine de rien j'avais pas forcément prévu d'en mettre autant mais vu que voilà j'avais bien géré mes DS et que j'en avais quand même pas mal d'avance et que pendant l'anniversaire on avait fait tomber les les nouveaux LR assez rapidement donc c'est vrai que que voilà ça me permet un petit peu de faire un petit rackage ok c'est Trunks qui est vraiment vraiment pas terrible celui là à quand un ZTUR pour lui ça sera pop pour tout de suite Pandelle ok Pandelle voilà bon comme je l'avais dit sur la dernière vidéo puisque on avait droppé une unité d'Arganbow Fusion vu que maintenant elles ont leur ZTUR bah c'est quand même bien quand même de dropper quelques doublons passés par là pour un moment on est moins gâté au niveau animation là sur cette deuxième session ok double rackage non mais non les doubles rackages c'est pas ici mais j'en vois souvent chez d'autres streamers etc des doubles rackages et tout mais mais quand un camp aussi un ZTUR de ces cartes là au ZARU là les Popomkin les Tomas tout ça là je me souviens elles ont pas encore la ZTUR ces cartes là ah goen piccolo ça c'est une combinaison ça ça sent le rackage au moins le double ah bah voilà une petite culotte une petite culotte c'est bah du coup ça fait LR ou Dokkenfest du coup le double rackage comme ça il y aurait tendance à dire que c'est Dokkenfest mais de toute façon on va bien voir bah ça sera Dokkenfest bon de nouveau le bout est neuf bah c'est bon tu peux rester chez toi parce que là c'est soit c'est pas loin de passer les 100% où tu le passes justement les 100% donc non merci mais en plus et lui il se switchait pas là pour une fois et en plus le BOMS c'est une carte que bon ça fait longtemps que je n'ai pas joué Godok non merci bon la dernière la multi-rapute les amis allez allez envoyer envoyer des bonnes ondes non non je pense pas que on aura quelque chose malheureusement bon on aura quand même fait une belle série d'invocations notamment sur le premier cycle ah toi je ne l'ai pas son pourcent de souvenirs donc je ne l'ai dit pas non ok bon bah écoutez les amis on va s'arrêter là à retenir bah un doublon de Migaté le premier doublon de Migaté LR le troisième doublon je crois de Végétaux Puissance et puis et puis bah sinon rien d'autre à se mettre sous la dent malheureusement voilà on s'arrêtera là pour ce portail je ne pense pas vraiment y revenir sur ce portail là on va recontinuer à paquer tranquillement on va faire les petites missions qui reste à faire et puis de là et bien voilà on verra si sur la troisième partie ils nous mettent un portail ce dont je doute parce que bon remettre un portail légendaire sur la troisième partie là ça serait vraiment redondant et niveau DS etc déjà pour les free to play c'est déjà compliqué mais même voilà pour les cashplayers le souci c'est que bon voilà cette DS le deuxième top 1 je pense que Bandai et tout ça ils vont ils scrutent parce qu'en plus ils nous demandent notre avis etc vous savez avec les enquêtes de satisfaction etc donc mine de rien ils écoutent quand même à un certain niveau les joueurs etc et les retours donc bon écoutez on verra bien sur ce les amis j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez au petit pouce bleu au petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement évidemment si ce n'est pas encore fait le petit abonnement et l'activation de la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et les lives je vous invite également à aller voir les let's play présents sur la chaîne d'ailleurs à partir de mercredi donc je pense à partir de demain quand je vais poster cette vidéo et bien un nouveau let's play commencera et en regardant la vidéo et bien j'aurai besoin de vos retours justement pour la suite de ce let's play en question donc n'hésitez pas à à montrer votre présence et votre soutien pour ce nouveau let's play et j'espère que ce nouveau let's play sera aussi bien en termes de vue que le précédent donc voilà les amis allez je vous dis à très très bientôt les amis portez vous bien ciao ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501